C'est parti ! Le jour de mon départ, donc c'était un peu compliqué de pouvoir faire tout ça, uploader tout ça. Et du coup, les matchs de la semaine passée, donc de la semaine 4, vont être diffusés, donc aujourd'hui et demain. Et les matchs de la semaine 5 qui du coup vont être faits en live, enfin commentés et diffusés en live, vont être diffusés vendredi. Du coup là en fait mercredi, jeudi, vendredi, vous allez avoir toute la suite de la ligue. Et dans la logique, ça devrait être la fin de la première édition de la LXM Ninja League. A moins qu'on ait une égalité au niveau des points ou alors une égalité au niveau des victoires entre deux joueurs. Enfin, entre les deux premiers de la ligue, ce qui ferait qu'ils devraient s'affronter dans un autre FT pour déterminer qui serait le vainqueur. La seule possibilité que ça arrive quand même, il me semble que ce serait Eliyazou et Kito, je sais pas. Faudrait voir en fait entre les deux. Ou alors si Kito et Eliyazou font une défaite chacun et que Negato fait deux victoires, il y a des moyens d'arriver dans ces zones-là. Du coup là aujourd'hui, on a le combat entre Kito et Negato. Kito qui a banni KCM3 comme d'habitude et Gaara, Gaara qui était un target ban de Negato. Genre Negato, il a joué plusieurs fois Gaara sur la ligue et Kito a choisi de le bannir cette fois pour être sûr de ne pas l'avoir en face. Negato qui a banni Minato et Naruto Petit. Bon, Minato qui est comme Naruto KCM3, un perso énormément banni dans la ligue. Et Naruto Petit qui lui fait juste son apparition maintenant. Après je pense qu'il a banni comme ça, peut-être juste parce qu'il a déjà joué ça, enfin contre Kito en infini ou je sais pas. Du coup, pour le coup, il me semble d'ailleurs que dans la ligue, il n'y a que Eliyazou qui a joué Naruto Petit pour l'instant. Et on a donc le ban de ce perso qui vient juste d'apparaître. Du coup, on va se lancer tout de suite dans le défi avec le premier fight. Ils m'ont dit d'ailleurs que le défi allait être drôle à commenter parce qu'en fait, il y a énormément de matchs miroir. D'après ce qu'ils m'ont dit, il y a énormément de matchs miroir dans le défi. Je ne sais pas, ça va être qui contre qui. Pour l'instant, le premier match, ce n'est pas un match miroir du tout. On a Kito qui a opté pour Sazori et Payne. Et Negato qui a opté pour KSM2 et Gaara Petit. On lui a enlevé Gaara Grand, il a juste pris Gaara Petit pour changer. En fait, je me souviens que quand le jeu était sorti, Kito ne l'avait pas encore. Il avait dit qu'il jouerait une team d'Eidara Payne. Du coup, là, il sort Sazori et Payne. Peut-être qu'il a travaillé ça et que c'est plus optimisé au final que d'Eidara. Je ne sais pas. Et là, on a Negato qui prend l'avantage directement à la vie avec le combo aérien de Gaara. D'ailleurs, qui a une portée énorme. Et d'ailleurs, ils sont sur la map la plus grande du jeu. En random, ça se joue toujours en random sur les maps. Ils sont tombés sur la map la plus grande du jeu. Ce qui n'est pas pour déplaire à Negato. Je pense qu'il se prend quand même ce parchemin explosif. Et l'incliné de Sazori qui oncelle directement par le switch de Payne. Il a la garde un peu rouge. Du coup, il doit faire attention aux dégâts qu'il va prendre dedans. Mais c'est pareil du côté de Kito. Il met aussi les dégâts avec son soutien. Du coup, il ne peut pas switch dessus derrière. Et le bon shoot est une de Kito qui ne touchera rien. Vu que Negato n'a pas dashi à l'intérieur. Le dash full, puis le switch chop sur Sazori. Qui ne touche pas le combo aérien. Negato qui récupère une deuxième fois au combo. Et il y a un contre derrière pour faire renvoi. Tentative de combo aérien qui ne marche pas. Mais il y a Payne derrière pour s'effuiser. Negato qui trouve quand même l'ouverture de garde au sol. Puis qui récupère en l'air sur le combo aérien de KCM2. L'avantage à la vie est quand même très très sale du côté de Negato. Kito qui a voulu passer en éveil. Mais Negato qui ne lui a pas laissé le temps. Et il arrive quand même à passer en éveil. Malgré la garde brisée qu'il avait juste avant. L'éveil de Sazori qui est très fort. Mais je l'ai encore rarement vu utiliser sur ce jeu là. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé dessus ou pas. Mais en plus il a aussi Payne en éveil. Il est vraiment en mode éveil full là. Du coup il y a moyen de faire quelque chose. Et il est en train de nous le montrer. Vu qu'il est en train de petit à petit remonter l'écart à la vie qu'il y avait. En même temps. Waouh le contre de Negato qui passe quand même. Les contre ont été quand même. Enfin le temps de contre a été pas mal augmenté quand même. Genre maintenant vous avez beaucoup de temps. Enfin votre contre reste actif beaucoup de temps. Oui enfin même quoi vous ne touchez pas quoi. Du coup si le mec il délai un peu son coup et qu'il ne fait pas attention. Il se prend quand même le contre. Et du coup ça annule aussi le soutien derrière. L'Arkito qui a remonté largement la vie que Negato lui avait retiré. Et maintenant il est en train de chercher à le terminer. Avant que celui-ci récupère sa permutation. Mais c'est compliqué vu que justement ils sont sur la map. La plus grande du jeu. Et que Negato a son jeu de Shoei Ken. Travaillait parfaitement le combo aérien de KCM. Puis le Sokunai qui permettra à Negato de prendre l'avantage. Du premier round dans ce match. Du coup il va essayer maintenant d'enlever le plus de vie possible. On va voir. Il n'est pas encore passé en éveil une seule fois dans ce défi. Sachant que l'éveil de KCM2 est très fort. Il a fait un round contre directement. Kito a essayé de dacher derrière. Il contre dash sur ce move aérien. Sazori qui récupère un combo. Negato qui ne récupère pas un combo malheureusement à cause de la double touche sur le round de Gaara. Qui est très 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 fort. Ce perso il est top tier EX. Le combo qui ne touchera pas. Et Kito qui réussira quand même à prendre son round. Malgré l'avantage de Negato qui a quand même un bon 40% de bar d'avance. Le jutsu de Sazori qui passe. Puis le combo aérien. Le Shinra Densei qui touche aussi du côté de Kito. Negato qui est quand même en avantage à la vie. Donc il n'a pas trop de choses à faire. Il a juste à se concentrer sur son jeu. Et il devrait pouvoir enlever la vie qui reste à Kito sans faire beaucoup d'efforts. Il a juste à se concentrer un peu sur la camp. Et normalement il est bien. Kito qui d'ailleurs n'a plus de permutation. Il se prend le combo full de KCM avec le reset qui ne passera pas malheureusement. Il a juste mal le timer il me semble. Je ne pense pas que ça ait été patché jusque là. Là il a vraiment un tué mais il ne le tuera pas à cause du soutien. Il est obligé de faire le combo jusqu'à la fin. Mais le garde rond lui permet de prendre le premier match de ce défi. 1-0 pour Negato dans son défi contre Kito. Et le match 2 qui justement les oppose. Et qui va être le premier match miroir que m'avait dit Kito. Désolé pour le fait que j'ai switch sur l'intro sans faire exprès. Qui va être le premier match miroir dont Kito m'avait parlé. Vu qu'il a lui-même opté pour KCM2. En soutien cette fois c'est son équipe. Et il me semble avec laquelle... Ah non c'est pas l'équipe qui jouait sur Storm Revolution. Vu que sur Storm Revolution il jouait Hermite en soutien. Hermite en soutien pour le renvoi du drive chip. Le combo aérien qui fait double touche. Naruto KCM2 en soutien qui est permetté par Negato. Le saut pour bouffer le contre qui aura marché. Le combo du milieu de Pain. Puis le dash qui permet de récupérer la gare. Enfin qui permet de récupérer un combo. Malheureusement le switch lui remet la garde à Negato. Et la boule qui ne touchera pas. L'incliné switch il essaye de rattraper Negato. Negato qui fait juste des Nidia Mouvaria. Et il se prend le Razenian un peu bêtement. Un peu bêtement en plus il y a renvoi dessus. Du coup c'est un peu chaud. Bon on renvoi aussi de son côté. Vu qu'il y a Pain Kora touché en hit. Le combo parchemin qui touche. Le parchemin est déjà reparti. L'effet est déjà annulé. Et Negato qui récupère deux fois de suite en garde rond aérien. Attention à ce combo du bas qui touche même totalement au sol. Et le Razenian cette fois c'est Kito qui le met dans Negato. Et il met directement une pilule TS3 à la retombée de celui-ci. Il ne devait pas s'y attendre pour le coup. Moi non plus je ne l'ai pas vu venir sur l'écran. Il y a pas mal de choses à regarder en même temps. Du coup il n'a pas fait attention à la pilule qui arrivait. Et ça permet du coup à Kito de prendre l'avantage dans ce match là. Enfin dans ce round là. Negato qui passe pour la première fois en éveil sur KCM2. Comme je l'avais dit. Il y a moyen de faire beaucoup de dégâts en éveil avec ce personnage là. Vu que juste un de ses combos là pourrait juste tuer Kito. Enfin là juste un demi combo et il le tue maintenant. Mais Total War a bien joué si c'était une anticipation ça. Je ne sais pas. Attention à la dernière permutation de Kito. Qui se prendra peut-être les Tsuna Shigure en garde. Oui mais pas en hit. Attention le basseur de garde est de son côté. Et il tuera Negato sur ce combo. Sur ce début de combo. Taichi. Le Naruto a envoyé en l'air et le Tsuna Shigure a esquivé. Mais le Rajengan qui permettra à Negato d'équilibrer les rounds. Shinra Tensei. Cancel directement le dash full de Negato qui est cancelé lui aussi. Je crois que c'était un dash full parce qu'il avait chargé. En même temps si tu fais que des dashs chargés full. On commence à savoir que toutes tes dashs chargés sont full. Et du coup tu te prends des contres assez gratuitement. Le Shinra Tensei directement concedé par le combo de Gaara. Il a pensé à un contre-dash donc il a contré derrière. Malheureusement c'est Kito qui ouvre la garde. Et les Tsuna Shigure qui ne vont pas toucher en hit. Malgré le fait que les contres aient été rallongés. En fait le Jutsu de Gaara au final c'est un Jutsu très long. Qui permet de se préparer. Tu sais que le Jutsu il arrive. Tu te prépares pour l'encaisser ou pour l'esquiver. Mais en soutien c'est très fort. Parce que du coup vu que ce n'est pas ton personnage. Tu as moyen de se set up quelque chose avec ton propre personnage. Pour forcer l'adversaire à mettre la garde. Ou le prendre en combo. Attention c'est Suna Shigure. Qui touche Kito. Qui ne se prendra pas cette fois le Rasengan. Et Negato qui ne prendra pas non plus le Shinra Tensei de Pain. Le combo. Le début de combo. Puis le Reset qui ouvre la garde. Et la garde qui brise du côté de Kito. Attention le combo du milieu. Attention. Le Verture de garde. Qui n'est pas là. Malgré qu'il est assis directement derrière son combo aérien. La pilule qui ne touchera pas. Cette fois il était réveillé. Et Negato et le contre par contre qui passe avec le renvoi. Attention. Negato qui contre dans le vent. Ça va peut-être lui être décisif. Non c'est bon. Une permutation des deux côtés. Il y a un switch possible pour Negato. Qui ne se prend pas le Banjo Tenin. Qui ramène Naruto en l'air. Et je pense que là il a l'ouverture de garde. Il n'y a pas. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas taper derrière. Attention Negato. Qui ne se prend pas de renvoi. Parce que c'est Payne en 1. Attention il est obligé de permuter tout ce qui va arriver bientôt. Il met la garde. Il met la garde. Il fait très peu de mouvement. Pour être sûr d'avoir la garde. Mais il n'y a même pas de double touche. J'ai cru qu'il y avait eu double touche sur le début de combo de Kito. Mais il n'y a pas eu double touche. Et ça met les compteurs à 1 partout entre Negato et Kito. Qui m'affaite 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 Kito. Du coup il choisit quand même de rester sur KCM2. J'ai envie de dire pourquoi pas vu que ça marche. Et là Negato il est un peu dans le mal. Il est un peu dans le mal. Il a perdu beaucoup beaucoup de vie sur ce début de round. Mais il essaie de récupérer maintenant. Vu que Kito n'a plus de permutation. L'ouverture de garde elle est là. Le combo full qui passe. Il enlève un bon 60% de la première barre. Le Shinra Tensei qui ne le permute pas. Il se prend le renvoi. Le combo aérien de Kito qui touche. Attention. Le ninja arrière. Qui permettra de s'échapper. Un peu du pressing. Et la deuxième boule qui touche. La première a été passée en garde. Le combo de Payne. Qui switch directement sur Naruto. Le Ryzengan qui ne touchera pas. Malgré tout ce qu'on avait à l'écran. Il a eu la garde quand même. Mais il se prend quand même ce combo là. Avec le reset au parchemin vert. Donc là s'il se prend les dégâts. Ça risque d'aller très très mal. Mais il permute directement sur cette pilule. En même temps il était un peu prévisible. Sachant qu'il avait justement un parchemin de baissement de défense. Mais cette pilule là il encaisse. Et il ne prend pas malheureusement la TS de Kito. Vu que celui-ci n'a pas eu de réflexe. Il me semble. Bon alors à penser que son soutien allait... Le soutien à Negato pardon. Allait annuler sa TS. Le dash qui ne permet pas d'ouvrir en combo. Negato qui met la garde à l'infini. Il se prend l'ouverture de garde sur un début de Jutsu. De sa part. Et Kito qui prend le premier round de ce troisième match. Entre les deux. Kito qui poursuit son adversaire. Il ne veut pas lui laisser du tout le temps de s'échapper. Ne serait-ce qu'un peu. Le Shinra Tensei. Le Rzengan qui ne touchera pas de son côté. Et le combo qu'il récupère en l'air. Kito qui est obligé de tout permuter. Il repasse sur Naruto. Il esquive les Sonashigure. Et Payne. Qui ne sera pas assez rapide pour empêcher Naruto. De mettre le Rzengan décisif dans ce round. A Kito. Les deux sont sur Naruto en 1. Et Kito a légèrement. Mais vraiment légèrement l'avantage. Le Sonashigure qui met un Block String. Negato à la retombée. Il est obligé de mettre la garde. Le Rzengan qui ne touchera pas. Il switch sur Payne. Kito. Et le combo aérien de Negato qui ne passe pas. En full malheureusement. A cause des permutations de son adversaire. Il ne permet pas ça. Il préfère se prendre le combo jusqu'au bout. Bonne temporisation. Vu que c'était le moment où Kito avait son parchemin de puissance plus. Il a bien fait d'activer Naruto à ce moment là. Mais il se pourrait quand même l'ouverture de garde. Et le reset. Dash. Du côté de Kito. Qui contre directement en anticipation sur la retombée de Negato. Il avait raison. Par contre là il se prend l'ouverture de garde. Et Negato à full chakra. Full switch possible. Du coup il met pas mal de dégâts sur cette ouverture. Malheureusement ça garde les rouges. Et Kito est en train de taper en premier dessus. Attention à la garde qui brise maintenant le combo du haut. Pardon. Qui passe full. J'ai failli dire combo et rien. Le combo du haut qui passe full. Là il va devoir permuter ou faire un choix. Non il ne permute pas. Il fait une choppe qui ne touchera pile poil pas. A cause de la portée de Gaara. Attention à ce combo de Negato. Qui ne touchera pas. Il a su directement sur Gaara pour se remettre bien. Attention. Zéro permutation de Kito. Mais il encaisse. C'est Shinah Tensei qui l'aurait dû permettre. Mais je ne sais même pas s'il pouvait à cette distance. Il aurait peut-être pu permettre. Mais je pense qu'il aurait peut-être pris aussi. Enfin il aurait dû permettre deux fois en fait. Du coup je ne sais pas s'il aurait pris le troisième. Et ou pas. Mais Kito qui du coup mène 3-1 dans ce défi. Contre Negato. Pardon. Qui mène 2-1 dans ce défi contre Negato. Et qui contre d'entrée de jeu. D'entrée de jeu comme ça. Il contre son adversaire. Qui n'aura pas d'achet pour le coup. Et qui essaye de se rapprocher peut-être un peu trop à Rasengan. Le vachet de garde aérien est de son côté. Il ne récupère pas en combo cette fois. A la redescente du sol. Sonachigure de Gaara qui vient et qui met un peu en bloc string derrière. Kito qui est obligé de marcher du coup pour récupérer en combo. Il switcher en l'air sur Naruto. Et il met des petits dégâts sur son adversaire. Vu qu'il a activé la pilule des flammes. Enfin la pilule de flammes. La pilule explosive qui met les dégâts de flammes. Le combo de Negato qui n'a plus de permutation. Il doit faire attention à son ouverture de garde. Elle est là. Je vous dis de Kito qui va faire un combo du haut full. Pas de dash derrière du côté de Negato. Qui malgré qu'il a perdu est resté sur la même équipe du début jusqu'à maintenant. La chope qui ne passera pas. En même temps je pense qu'il est un peu garanti. Son équipe elle est un peu garantie. Donc pour l'instant il se dit vraiment que c'est lui qui fait quelque chose de mal. C'est pas vraiment son équipe. La clinique de Kito qui touchera. Mais il prendra quand même les dégâts de Gaara en soutien derrière. Attention. Le contre qui passe et à renvoi derrière pour Kito. Le Rasengan qui ne touchera pas. Attention. L'ouverture de garde elle est du côté de Kito avec ce contre. Et la chope qui l'encaisse maintenant Negato. Attention à Kito qui a quand même largement l'avantage dans ce défi. Dans ce round pardon. Faut pas oublier qu'on est en 2-1. Donc c'est balle de match pour Kito là pour l'instant. Kito qui est peut-être sur le point d'être en 3-0 dans cette ligue. Il me semble qu'il a eu non. C'est pas qu'il me semble. Il a eu juste 0 défaite pour l'instant. Et Negato est peut-être en train de lui offrir la balle de 3-0. Qui le mettrait du coup en avantage sur Eliasu. Attention Negato. Attention t'as peut-être quelque chose à faire maintenant. Ce combo du bas qui va peut-être. Ah non. Qui va pas passer justement à cause de Sonashigure. J'ai cru que la cinématique allait arriver assez vite. Negato qui a peut-être le moyen justement maintenant de rentabiliser. Mais il prendra ce Rasengan. Il prendra ce Rasengan malheureusement. Dans le dos en traître de Kito. Kito qui est sur le point encore une fois d'exploser cette ultime ninja ligue 1. Il est sur le point d'être en 3-0. Et peut-être en plus 8 du coup. Ah Kito. Attention Negato. T'as peut-être quelque chose à faire. T'as peut-être ton mot à dire maintenant. Ce Jutsu switch automatique. Qui aura permis d'esquiver à la fois Gara et à la fois le combo Naruto. Il met la pilule de force pour pouvoir switch peut-être derrière avec le combo de Payne. Non mais la douille du combo Jiban et Naruto qui récupérera quand même en combo Negato. Alors qu'il était sorti du combo. Le Sonashigure qui le met en block string. Il dash pas full mais il se prend quand même la boule explosive. La boule explosive pardon. De son adversaire. Le Shinar Tensei de Kito. Le Bansho Tenin. La récupération combo qui ne passera pas. Gara qui lancera tout son Jutsu dans le vide. Le contre qui ne touche pas de son côté non plus. Attention Negato. Negato qui est en train de se concentrer. Pour peut-être faire quelque chose maintenant. Il faut faire quelque chose maintenant. En tout cas tu n'as pas le choix. C'est maintenant ou jamais. Mais le combo qui ne passera pas full à cause des permutations. Le run and gun pile poil pas timé à temps. Et le switch sur Gara qui sera un mauvais switch quand même. Kito qui est largement en avantage sur ce défi. Il switch sur Payne mais il ne récupérera pas le combo à cause de la distance à laquelle il est. Il est quand même derrière son adversaire. Et il contre il n'y a pas de renvoi dessus parce qu'il y a le mur juste derrière. La pilule qui ne touchera pas. Il switch directement sur contre. Il parait counter. Attention. Non. Je croyais qu'il allait ouvrir la garde à Negato mais non. Le dash full de Negato qui ouvre la garde. C'est peut-être le moment pour lui de comeback. Même si ça m'a l'air compliqué. Il ne réussit pas à tuer son adversaire sur ça. Il cancelle son Rasengan directement maintenant. Le Foumation Weekend deux fois, trois fois. De Kito pour essayer de tempoiser. Mais ça m'a l'air compliqué. Il esquive quand même le Sonashigori de Gara. Mais il se prend le début du combo de Negato. De son KCM2. Mais bon j'avoue qu'il est quand même bien. Il est quand même bien dans ce défi là. Il est quand même bien. C'est très compliqué pour Negato de revenir. Et du coup Kito il en profite. Il joue avec l'Ainard de son adversaire. Il fait Shinra Tensei. Il cancelle Shinra Tensei pour être sûr qu'au pire des cas. Tu dashes. Tu prends des dégâts. Et au final il n'a pas besoin de prendre les grands risques. Vu qu'il a juste à faire ça. Pour gratter de la vie. Et gratter du temps aussi. Vu que Shinra Tensei c'est sûrement la meilleure arme du jeu pour temporiser. Là il est à 89 secondes au compteur. Negato s'il ne tente pas quelque chose. Maintenant il va peut-être perdre. Il a Switch. Ah il a d'accord. D'accord. Ok je ne l'avais pas suivi. En fait Kito il vient juste d'utiliser le tag combo. Je vous le remontre en fait. Parce que je ne l'avais pas suivi moi non plus. En fait il a dash. Il a tag combo là. Et il a Switch sur Naruto. Du coup son personnage a cochiné un tag combo directement sur Negato. Qui du coup n'avait plus de vie. Et donc a perdu ce match. Et Negato qui offre la balle de... Mais qui offre la balle de 3-0 à Kito. Qui du coup a un 3-0 dans cette ultime Liga League. Suivi par Eli Asouk. Je ne sais pas si il est en 3-0. Je crois qu'Eli est en 2-0. Il a son 3ème match à jouer. Mais il est en 2-0 actuellement. Negato qui... Je ne sais pas s'il a fait les bons bans. Je ne sais pas s'il aurait vraiment dû ban Minato, Naruto Petit et laisser Payne Open. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'il aurait vraiment dû ban Payne à la place de Naruto Petit. Vu que... Bon on n'a pas encore vu Kito spécialement le jouer dans cette Ligue. Et ça lui a coûté quand même cher. Ça lui a coûté 3-1. Du coup ça lui fait moins 2. Et Kito qui gagne 2 points. Et qui du coup va être en plus 8 il me semble dans cette Ligue. C'est assez chaud entre lui et Eliasou. Negato qui a... Il ne lui reste qu'un match à jouer du coup. Il ne lui reste qu'à jouer contre Genji. Et il en... Je pense qu'avec ce défi là il va être en plus 1. Du coup même s'il gagne 3-0 contre Genji il sera en plus 4. Du coup il faudrait que... Que... Il faudrait que Kito mette 3-0 à Eliasou. Pour que Eliasou retombe en dessous de Negato en étant à 3 points. Si jamais il faisait 3-0 contre Genji. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais tout ça va se jouer quand même cette semaine. C'est la dernière semaine de la Ligue. A noter que comme je l'ai dit les participants. Enfin le gagnant de la Ligue recevra un season pass. Je ne sais pas si j'arriverai à avoir quelque chose pour le deuxième. J'essaierai. Mais en tout cas le gagnant de la Ligue aura un season pass de Naruto Sam 4. Et Shidori Kito est bien parti pour être ce gagnant là. A noter que son prochain match va l'opposer à Eliasou. Sera diffusé en live vendredi. Donc ne manquez pas ça. Sachant que demain vous aurez la suite. Donc qui va opposer Eliasou à Ahmad. Il me semble. Donc vous l'aurez demain aussi à la même heure. N'hésitez pas à revenir pour checker la suite de cette Ultimate Niga League. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne des joueurs. Je vous dis à tous à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada